maman ça on va essayer donc nous mettre tous d'accord je comprends que pour certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de la divine volonté ce qui va suivre va être un peu difficile mais on prendra le temps dans les moments de repos on pourra faire aussi des réunions un peu particulière et parler ouvertement des questions et d'autres je recommande toujours ma fille prie mais comme je prie moi rentre immerge toi dans ma volonté et dans ma volonté tu rencontreras dieu et toutes les créatures et faisant tiennes toutes les choses des créatures tu les donneras dieu comme cité c'était une seule et même créature parce que le vouloir divin et propriétaire de tout et tu mettrais au pied de la divinité les actes bons pour le glorifier lui donner les actes mauvais pour les refaire avec l'immensité la puissance la dix sainteté la diminuée pour ce texte dans le livre 11 je vous recommande de le lire je n'ai pas exactement c'est dans le 123 jésus donc c'était la vie de jésus sa vie était cette prière qui est glorifié le père continuellement et il pouvait faire cela grâce à la divine volonté qui agissait en lui qui était en lui cette divine volonté qui qui embrasse toute la famille humaine et tout ce qui est dieu et toute la famille humaine qui permet donc à jésus de refaire tous les actes de tous les hommes comme si tous les avaient fait dans la divine volonté et lui donner l'amour que nous aurions dû lui donner qu'est ce que ça fait tout ça il faut comprendre que jésus assume tous nos actes en jésus se répercute continuellement tous les actes dans les heures de la passion le livre des heures de la passion jésus nous raconte que sa passion était triple il y a eu trois passions que jésus a souffert la passion de l'amour la passion du péché et la passion des juifs qui venait des hommes la passion de l'amour qu'est ce que c'est tous nos actes tous une respiration un battement de coeur une pensée une parole devrait devrait donner à dieu une correspondance d'amour pour tout ce qu'il a fait pour nous voyez on devrait répondre et donner à dieu une correspondance d'amour dans tout ce que nous faisons et comme nous ne faisons pas nos actes n'ont pas cette finalité il reçoit jésus cet acte il assume comme s'il était sien tous ses actes les nôtres et que cet acte qui n'est pas qui lui vient qui ne correspond pas qui ne vient pas de dieu qui vient de volonté humaine il va sentir cet acte il va sentir un moment qui qu'il arrête d'être dieu pour devenir comme un homme juste cet acte cet acte là qu'il reçoit continuellement de nous il va sentir qu'il n'est plus dieu et qu'il agit comme un homme courant et c'est ça qui lui coûte une mort chaque acte des créatures lui coûte une mort non on n'a aucune idée c'est impossible de comprendre la quantité de mort que dure recevoir jésus mais c'est une mort continue 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 pour tout ce qu'il reçoit de nous de la part des créatures pour ces actes qu'il doit assumer ces actes qui viennent de nous qu'il doit assumer et refaire et qu'il doit souffrir et qu'il doit pour lesquels il doit réparer refaire ces actes pour correspondre au père c'est pour ça que suivant jésus dit dans le même texte du livre 11 cela a été la vie de mon humanité sur la terre aussi sainte qu'était mon humanité elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner une pleine satisfaction au père parce que seulement dans ce divin vouloir je trouvais toutes les générations humaines passées présentes et futures et tous leurs actes pensées et paroles etc en un seul acte et dans ce saint vouloir sans que rien ne puisse lui échapper je prenais toutes ces pensées dans ma dans mon esprit et pour chacune en particulier je me présentais devant la majesté suprême et je le réparais et dans cette même volonté descendait dans chaque esprit des créatures tout le bien que j'avais pu avoir et recevoir pour dans mes yeux je prenais tous les regards de toutes les créatures dans ma voix je prenais toutes les voix de toutes les créatures donc mes mouvements je prenais tous leurs mouvements donc toutes dans mes mains je prenais toutes leurs oeuvres dans mon coeur tout bleu toutes leurs affections et tout leur désir dans mes pieds je connais tous leurs pas et je les faisais mien dans ce divin vouloir et ainsi mon humanité satisfaisait au père et je mettais ainsi en sécurité les pauvres créatures et le père le divin père était satisfait il ne pouvait pas me rejeter puisque c'était le divin vouloir même qui nous présenter tout cela s'il avait il se serait rejeté lui-même vous comprenez qu'est ce que nous dit jésus l'humanité de jésus ici on entre un petit problème qu'il faut bien élucider la personne du verbe mais cette personne du verbe à deux natures de nature distincte une nature divine qui lui correspond puisqu'il est dieu et une nature humaine étrangère à dieu qui est son humanité le verbe doit prendre une nature qui est une nature humaine qui répond aux besoins de dieu nature qui correspond à ce besoin que tu as d'être d'aimer et d'être aimé saint jean nous parle de ça que dieu est amour et l'amour la seule chose que l'amour sait faire c'est mais c'est la seule chose qui peut faire c'est le seul acte que l'amour peut faire aimer dans cet acte d'amour en dieu l'amour est un acte un acte de se donner continuellement c'est pas comme chez nous un sentiment c'est l'acte de se donner mais en même temps cette âme cet amour une correspondance un amour pour être total doit être donné et reçu donner et recevoir vous voyez mais rien personne à qui le donner l'amour bon ça il faut comprendre ça la trinité l'amour est formé par la trinité cette trinité maintenant doit aimer quelque chose en dehors d'elle donc tout va être dans les mains du verbe pourquoi parce que c'est la parole la parole de dieu c'est le fiat fiat volum tas tu a un fiat c'est la parole c'est une parole qui indique une action comme en grammaire une parole qui indique une action un verbe donc voilà donc le verbe c'est la parole de dieu cette parole reçoit le dieu du père toute la nature toute sa nature toute sa puissance tous les attributs tout ce qui dieu voilà mais elle reçoit aussi tout ce que le pâle veut avoir et qu'est ce que veut le père un être qu'il puisse aimer et duquel il puisse recevoir de l'amour et être aimé mais un être qui est capable de recevoir tout l'amour tout son amour un être qui est capable de recevoir dieu et qui est capable de lui rendre avec un amour de le payer en amour en égalité d'amour donc qu'est ce que dieu veut un autre dieu qui veut un autre dieu qui est capable de recevoir l'infini qui est dieu et ça dieu ne peut pas le faire dieu ne peut pas créer un autre dieu parce que si dieu créé un autre dieu il serait différent de lui parce qu'il serait créé et dieu est incréé vous comprenez ça d'accord si dieu avait créé un dieu ce dieu ne serait pas égaux pareil que lui donc il ne pourrait pas recevoir l'infini de dieu et la grandeur de dieu et il ne pourrait pas non plus lui payer une correspondance en retour donc la seule manière de pouvoir avoir cet être c'est que le verbe éternel près une nature différente à la divine dans laquelle il serait l'acteur voilà et cette nature c'est la nature humaine de jésus c'est la nature humaine que dans le temps nous allons connaître qui va s'appeler jésus mais c'est la deuxième nature du verbe éternel cette nature doit être exactement pareil que nous en tout semblable en tout sauf le péché voilà elle doit être en tout comme nous pour pouvoir accepter cette vie que dieu donne mais de manière libre donc cette nature humaine recevoir tout ce que nous avons les misères avec la possibilité de dire non au père mais aussi la possibilité d'user d'unir d'utiliser cette nature pour s'unir à dieu et c'est ce que veut faire la nature de jésus la nature humaine esta fuera la vida de mi humanidad en la tierra porcuanta santa era de l'humanidad elle tenia la necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al padre y redimir a todas las generaciones humanas l'humanité de jésus avait besoin de s'unir librement librement attention à son à sa nature divine jamais on avait compris que par exemple jésus jésus nunca peco il n'a jamais péché pas parce qu'il était dieu mais parce qu'il ne voulait pas pécher l'humanité de jésus a sauvé toute notre humanité pas parce qu'il était dieu pour nous avoir le pardon il n'est pas venu il n'est pas venu pour nous avoir le pardon de dieu seulement il est venu refaire l'humanité c'est à dire prendre sur lui tous les péchés du monde toutes les actions contraires à dieu les refaire mettre tout en ordre pour dieu et donner au père la satisfaction et la complaisance que nous aurions dû lui donner voilà et que l'homme puisse grâce à cela être de nouveau unis à dieu il ne s'agissait pas d'avoir le pardon nous ce qu'on a fait à dieu ce ne sont pas seulement des offenses notre père que nous faisons que nous disons maintenant pardonne nos offenses il a été changé non en réalité c'est pardonne-nous nos dettes alors quelle dette qu'est ce que nous devons à dieu nous lui devons une vie divine une vie divine qu'il voulait voir de nous qu'il voulait recevoir de nous qu'il voulait que nous leur puissions lui restituer une vie divine pour tout ce qu'il a fait et le payer on a mort pour tout qu'il nous a donné pour tout l'amour qu'il nous a donné et qu'il n'a pas reçu donc l'humanité de jésus c'est une humanité exactement pareil à la nôtre on nous dit que le verbe a pris une humanité comme la nôtre pour venir nous sauver mais c'est pas exactement ça non parce que la première action que dieu fait que dieu fait c'est de créer sa propre humanité et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de cette humanité c'est l'inverse vous voyez et ça le dit saint paul c'est pas la question de louisa ni personnelle ce que je vous dis ce référent en jésus il dit que c'est le premier en parlant de jésus que c'est le premier né de toute la création donc c'est la première oeuvre la première oeuvre que le verbe fait c'est sa propre humanité qui était qui avait cette finalité que le divin la divinité que le père puisse enfin avoir une relation avec une créature pareille à lui égale à lui parce que cette humanité de jésus unie à la divinité la seconde la deuxième personne pouvait enfin recevoir et là cette humanité elle est satisfaire le père et nous nous avons été créés pour pour satisfaire le père était satisfait complètement il ne manquait rien à dieu il ne manquait rien au père voyez il avait généré le verbe la procession du saint esprit était il avait il avait l'humanité du verbe avec qu'il pouvait rétablir cette relation d'amour alors pourquoi nous nous avons été créés parce que cette humanité du verbe c'était celle qui était maintenant insatisfait tout était complet dans la partie divine mais dans la partie humaine il n'avait personne cette humanité de jésus n'avait personne comme lui créée à son image et à sa ressemblance voyez du vrai homme et vrai dieu voilà et c'est pour cela qu'il nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de dieu dans son fils jésus-Christ on n'a pas été créés à l'image du père voyez on a été créés à l'image du fils mais du fils mais du fils humanisé et nous nous devrions trouver notre nature notre nature humaine pareil à la sienne mais une nature divine aussi qui nous est donnée par grâce pour que il puisse jésus puisse recevoir cette satisfaction l'humanité de jésus c'était pour satisfaire le père et notre humanité est pour satisfaire le besoin d'amour de l'humanité de jésus ça il faut bien comprendre on approfondira un peu plus sur ce sujet si vous voulez après voilà donc pour donner une complète satisfaction au père dans ce divin vouloir sans que rien puisse m'échapper je prenais toutes les pensées dans mon esprit toutes les paroles toutes les actions tous les battements de coeur tous les pas de toute l'humanité je les refaisais et je les donnais au père comme refait dans la divine volonté ça c'est la prière de jésus maintenant il dit à louisa prie mais prie comme je prie moi donc vous voyez ça c'est le type de prière que nous devrions avoir nous fondre complètement dans la divine volonté prendre tout ce que cette divine volonté a possède toute la divinité toute la famille humaine complète vous voyez refaire en nous refaire en nous les actes de toute la famille humaine pour les donner à jésus comme réparation à jésus pas au père à jésus parce que jésus c'est lui maintenant qu'il faut réparer c'est lui qui est insatisfait maintenant pour tout ce que nous faisons par tout ce que nous faisons il faut que nous réparions jésus que nous lui donnions des réparations complètes et avec lui nous pourrons nous unir avec lui pour donner au père et réparer le père mais notre point central nous c'est l'humanité de jésus si nous nous souvenons des heures de la passion nous allons nous allons essayer de comprendre regarde bien dit-il pour que tu le fasses avec moi regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi aussi vous voyez ce sont deux actions différentes une on le fait ensemble avec toi on le fait ensemble avec jésus et l'autre après avoir vu observé on le fait aussi mais nous continuellement et tout ça pour réparer jésus répare moi je veux recevoir réparation des réparations mes réparations donne moi mes réparations parce que c'est lui maintenant qui a besoin d'être réparé et avec lui maintenant ensemble avec jésus on peut réparer le père dans une autre lecture dans le livre 11 chapitre 126 de juin 15 juin 1916 ma fille déverse toi dans mon vouloir pour me faire des réparations complètes me faire pas au père me faire à moi des réparations complètes mon amour sent l'irrésistible besoin devant tant d'offenses des créatures qu'au moins une qui se mettant entre moi et les créatures me donne des réparations complètes amour pour tous qui prennent mes grâces pour tous et ça tu peux le faire seulement dans mon divin vouloir dans le monde tu me trouveras moi et toutes les créatures oh comme quel désir j'attends que tu entres dans mon vouloir pour trouver en toi toutes les complaisances et toutes les réparations de toutes les créatures seulement dans mon vouloir tu pourras trouver toutes les choses en acte c'est le moteur l'acteur et le spectateur c'est Jésus qui nous demande là voyez que nous entrions dans cette ambiance du divin vouloir dans cet acte unique de Dieu où tout y est tout ce que Dieu a fait et nous aussi nous sommes inclus toute la famille humaine voilà avec nos fautes nos absences nos péchés voilà et aussi et sont incluses toutes les réparations qu'a fait Jésus vous voyez donc la prière c'est vie la réparation la prière c'est une vie totale et complète où nous sommes continuellement continuellement en refaisant nous refaisons tous les actes toute l'humanité et avec Jésus on donne au Père dans un deuxième temps la gloire l'honneur pour toute la famille humaine ça c'est la prière c'est pas des prières récitées comme on a l'habitude et comme on fait non aujourd'hui dans l'actualité on récite on ne prie pas on récite des prières et on récite même des prières qui ne viennent pas de nous qui ne correspondent pas à quelque chose qui jaillit de notre coeur vous voyez quelque chose que nous sommes que nous sentons qui sort de nous non et ce que Dieu veut c'est une relation entre un toi un je et toi vous voyez il ne veut pas il ne veut pas toutes ces prières ritualistes des prières où en réalité où il n'y a pas mon sentiment ma relation avec lui qui prime je le suis en train juste de répéter ce que d'autres âmes ont reçu comme inspiration et grâce à la proximité qu'elles avaient avec Dieu dans le livre 19 lecture 17 chapitre 17 dit ma fille cette manière de prier c'est seulement dans ma volonté parce que uniquement elle peut dire je viens au nom de tous devant la majesté suprême parce qu'avec sa toute vision toute sa toute sa puissance elle embrasse tout elle embrasse tous et elle peut dire elle peut dire en vérité je viens au nom de tous pour faire tout ce que les créatures vous doivent aucune créature humaine peut dire je viens au nom de tous ça c'est le signe que ma volonté règne en toi notre volonté humaine n'a pas la capacité d'embrasser toute la famille humaine elle n'a pas la capacité de prendre sur elle les actes de toutes les créatures et de les refaire dans la divine volonté c'est impossible donc la vraie prière ce que jésus nous demande maintenant maintenant c'est ça que nous entrions dans sa volonté pour pouvoir lui donner des réparations complètes totales et cela doit être notre prière notre prière maintenant devient vie une vie notre vie doit devenir prière pas un acte à un moment donné selon les circonstances non notre vie doit devenir une prière continuelle si on va si on commence à comprendre ça et bien on peut voir que notre relation notre vie actuelle est encore très loin de Dieu très loin de ce qu'est la prière de Jésus notre prière est très loin de ce qu'était ce qu'est la prière de Jésus pendant que je disais de ça mon Jésus Jésus continue à prier et je le suivais en vos avec sa voix et ensemble nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême oh comme c'était beau de prier avec Jésus toutes les choses étaient remplies de ses paroles et de ses actes et comme sa volonté se trouve partout et dans toutes les choses créées partout on entendait répéter ses paroles ses voix ses adorations et tout tout ce qu'il faisait je me sentais je me sentais toute petite à côté de Jésus et j'étais dans l'émerveillement et il a ajouté ma fille ne sois pas émerveillée c'est ma volonté qui se biloquant partout règne partout et avec sa manière divine prie aime œuvre dans l'âme c'est pour cela il est impossible il est impossible il est impossible de ne pas voir notre création notre divine volonté bilokada biloké dans les créatures tout cet amour tout cet amour qui déborde de notre sein dans cette créature ad extra en dehors de nous en fait voilà la créature peut enfin tout redonner à Dieu et là je sais pas si vous avez remarqué il y a quelque chose de nouveau qui est introduit c'est pas seulement réparer refaire pas seulement donner l'amour et la gloire que nous devrions donner à Dieu mais il dit notre volonté bilokada dans les créatures seulement elle peut nous donner cette joie cet amour qui déborde de notre sein dans cette œuvre ad extra et la fête se répète ça nous renouvelle la joie que nous avions quand nous avons créé c'est dans le nl libro 19 c'est dans le 19 nl 19 19 19 17 3 mai 1926 dans la volonté divine dans le cœur dans le divin vouloir tout est unité Dieu ne peut pas se diviser Dieu est un un seul acte et dans cet acte il y a tout ce que Dieu a fait la génération des verbes la procession du Saint-Esprit l'humanité de Jésus toute la création nous tous nous sommes aussi ici imaginez imaginez un instant la joie la joie la joie que Dieu a tenue a eu quand il a fait tout ça quand il a créé tout ça une joie un bonheur parce que il préparait son règne un règne où il allait régner pas seulement dans la Trinité mais maintenant en dehors de la Trinité dans l'adextra de Dieu Jésus dit dans les écrits que un bien n'est pas complet s'il n'est pas possédé à l'intérieur et à l'extérieur donc Dieu dans son intérieur dans l'ad intra de la Trinité elle est complètement satisfait mais il n'y avait rien dans l'adextra rien en dehors de ce Dieu de cette Trinité cette ad extra et voilà l'adextra c'est le petit problème l'adextra c'est Jésus vous comprenez l'adextra de Dieu c'est Jésus c'est Jésus en dehors de Dieu il n'y a rien l'adextra veut dire en dehors de en dehors de Dieu il n'y a rien s'il y avait quelque chose en dehors de Dieu Dieu ne serait pas Dieu infini donc il ne serait pas Dieu donc l'adextra de Dieu c'est l'humanité du Verbe c'est Jésus et c'est saint Paul qui nous dit que nous disions tout a été créé par elle par lui pour lui en lui en lui ça veut dire Jésus l'humanité de Jésus c'est l'adextra de Dieu et nous sommes tous c'est l'extra de Dieu et cette humanité bien sûr dans l'ade intra de Dieu parce que c'est une manière d'essayer de nous faire comprendre le Père le Fils et le Saint-Esprit et ce qui ne correspond pas à la nature divine mais qui est intégré à cette nature divine c'est Jésus la création et nous tous son humanité voilà donc cette joie ce bonheur dont Dieu parle dans le livre 19 dans ce moment où il a tout créé et bien c'est ce qui se répète à partir du moment où la créature vit dans la divine volonté vous vous rendez compte elle ne fait pas que réparer mais elle donne la possibilité à Dieu de sentir cette joie et ce bonheur pour la création qu'il a faite et ça c'est encore un des points très importants qu'il faut comprendre ici nous entrons dans un problème pour comprendre parce que dans nos habitudes nos oeuvres ont un début un point intermédiaire et puis une fin voilà tout ce que nous faisons et quand l'oeuvre est finie bon ça y est c'est fait c'est terminé et la seule chose qui reste c'est l'oeuvre réalisée et le souvenir de tout ce que nous avons dû faire pour faire cette oeuvre voilà bon en Dieu non Dieu est un éternel présent en Dieu il n'y a pas de passé ni de futur donc toutes les oeuvres de Dieu sont en acte de se faire la création se maintient pour un acte conservateur l'acte conservateur de Dieu mais non cet acte conservateur c'est l'acte continu de Dieu qui crée qui crée qui crée c'est un acte qui n'a jamais été terminé c'est Dieu qui continuellement vient de créer l'âme qui vit dans la Divina en volonté a la possibilité d'entrer dans cet acte et ça c'est ça qui est absolument grandiose je peux prendre cet acte dans la prière de la Divinité je peux prendre cet acte parce qu'il est propriété de la Divine Volonté en moi et le donner à la Divinité pour qu'elle puisse le jouir de lui encore une fois c'est ça ma participation mais avec ma participation de créature ici il faudrait faire une petite session de questions réponses on ne peut pas penser à tout ça sans essayer de comprendre qu'est-ce que la Divine est la Volonté qu'est-ce que c'est la Volonté la Volonté c'est le moteur de l'être la Volonté c'est ce qui fait bouger l'être l'être humain l'être angélique l'être divin l'être animal ce que vous voulez tout le monde a une Volonté une Volonté végétale une Volonté animale une Volonté humaine une Volonté angélique une Volonté divine dépendant selon les attributs de cette Volonté que Dieu que Dieu a donné à cette Volonté c'est la vie qui va se développer si c'est une vie par l'instinct c'est une vie animale c'est une vie avec avec une capacité de raisonner c'est une vie humaine ou une vie angélique voilà et la Volonté divine elle possède tous les attributs divins pour générer une vie divine elle possède tous les attributs divins donc tous les actes que nous faisons avec une Volonté tous les actes faits par une Volonté prend la caractéristique de la vie qui a été créée si c'est une vie animale tous les actes correspondent à une vie animale si c'est une Volonté humaine tous les actes prennent la caractéristique d'une vie humaine et si c'est angélique pareil et si c'est divine pareil tout devient en forme divine bon quand nous allons substituer notre Volonté humaine vous vous rappelez la Volonté humaine nous a été donnée comme possibilité de dire oui pour accepter ce qu'Il veut de nous mais librement Dieu ne veut pas d'esclaves Dieu ne veut pas des marionnettes qu'Il bouge à sa guise Il veut des êtres qui librement acceptent ce qu'Il veut nous donner pour avoir une relation avec Lui d'amour bon, ça c'est clair donc la finalité de notre Volonté n'est pas de vivre comme nous avons vécu la finalité de notre Volonté c'est d'avoir dire oui à Dieu oui Seigneur je veux ce que Tu m'offres je veux vivre avec la vie que Tu m'offres et je veux vivre une vie divine je veux vivre une vie divine afin de pouvoir avoir cette participation égale d'égal-égal avec Jésus et de lui donner et de te donner avec Lui cette glorification si j'utilise ma Volonté avec ce que j'ai l'habitude de faire j'arriverai jamais à cela je pourrais arriver à être très saint on pourrait avoir des âmes très saintes vous voyez, très très saintes une sainteté humaine mais ce n'est pas suffisant cette sainteté humaine pour avoir une relation parfaite telle que Dieu la voulait on peut voir par exemple la sainteté humaine de la sainteté des patriarges de l'Ancien Testament la sainteté incroyable de Saint Joseph il n'y a pas de comparaison pourtant il n'a pas pu entrer dans le ciel même saint Joseph il a dû attendre la rédemption pour pouvoir entrer au ciel les saints après Jésus les saints de la rédemption jusqu'à nous aujourd'hui leurs actes ont été valorisés par la grâce ce que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas ils n'avaient pas la grâce donc ils avaient une sainteté à partir de Jésus c'était une sainteté humaine des vertus la valeur la valeur la valeur de ces actes humains ont été données par la grâce c'est la grâce qui leur a permis de faire des actes et d'avoir une relation avec Dieu mais cette relation avec Dieu n'arrive pas non plus pour pouvoir mettre l'homme à la nature au niveau de la divinité voyez et dans tous les saints même le plus grand saint qu'il y a eu peu importe qui ils n'ont jamais pu arriver à la sainteté de la Vierge Marie par exemple vous êtes d'accord avec moi la sainteté de la Vierge Marie est infiniment supérieure à toutes les saintetés de tous les saints et pourquoi ? et qu'est-ce qui donne cette qualité cette hauteur de plus de sainteté à la Vierge Marie ? seulement parce qu'elle est la mère du Verbe incarné ? non, 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 c'est pas ça le point c'est que la grandeur de Marie c'est parce qu'elle a la divine volonté agissante en elle ce que la divine volonté agit c'est faisait en Marie c'est ça qu'il a élevé à cette hauteur pareil Jésus qu'est-ce qui lui fait être Jésus ? sa volonté divine œuvrant en elle agissant en lui, dans Jésus comme dans Marie, c'est ça le déminateur commun et c'est ça que maintenant Dieu veut nous donner il veut nous donner cette même volonté divine nous agissant, œuvrant en nous pour pouvoir nous donner cette même hauteur, ce même niveau de sainteté c'est à laquelle Jésus nous invite parce que Jésus dans l'évangile dit soyez saint vous vous rappelez comme votre Père céleste est saint donc Jésus dans l'évangile nous invite à une sainteté divine on n'avait pas soyez parfait dans l'évangile oui on dit soyez parfait essayez d'être le meilleur que vous puissiez parce que mon Père est parfait mais en fait non, soyez saint comme mon Père céleste est saint voilà, le comme le comme me montre la forme le type de sainteté que Dieu attend de nous donc voyez, Jésus nous invite à cette sainteté Jésus nous dit nous a dit beaucoup de choses donc on voit déjà, on entrevoit voilà, cette sainteté divine qu'il voulait cette sainteté qu'il a créée pour l'homme quand il a créé l'homme rappelez-vous la parole du livre de la Genèse qu'on considère comme une énorme vérité après avoir formé l'homme après Dieu, cette allégorie est très importante Dieu va se mettre, va mettre son haleine à l'intérieur de lui et c'est ça que nous devrions être l'homme Dieu Jésus moi en deux, toi en moi pour que maintenant eux soient un comme nous sommes un de la même manière que toi et moi nous sommes un j'en dis 7 bon donc qu'est-ce que la divine volonté peut faire pour nous ? qu'est-ce que la divine volonté peut faire pour nous ? on va commencer par des livres très simples par des passages simples pour qu'on aille peu à peu 12-40 27 mars 1918 Louise a dit je me plaignais avec Jésus parce que je ne pouvais même pas écouter la Sainte Messe et Jésus m'a dit ma fille qui c'est qui forme le sacrifice ? c'est pas moi qui fais le sacrifice maintenant l'âme qui vit avec moi est dans mon vouloir me trouvant dans tous les sacrifices elle est sacrifiée avec moi pas seulement dans une messe mais dans toutes les messes et vivant dans mon vouloir elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties livre 12 livre 12 imaginez Jésus commence à enseigner à Louisa la divine volonté et c'est des choses inaudites que nous n'avons jamais entendues et même qui nous inquiètent qui nous inquiètent beaucoup on est consacrée avec lui dans toutes les hosties on est avec lui dans toutes les messes et on pourrait continuer on est avec lui dans tous les sacrements parce qu'il y a une unité celui qui vit dans mon vouloir est consacrée avec moi dans toutes les hosties ne sors jamais de mon vouloir et moi je te ferai arriver où tu veux plus encore entre toi et moi il y aura une telle courant électrique qui passera que tu ne feras rien sans moi et moi je ne ferai rien aucun acte sans toi la divine volonté nous unit de telle manière à Jésus que nous faisons une seule vie avec lui il n'y a plus qu'une seule vie et si nous regardons le canichésisme au numéro 521 vous regarderez il y a des choses très intéressantes il dit que nous devons accomplir en nous réaliser en nous et continuer et réaliser en nous les états et les mystères de Jésus donc la vie complète de Jésus on doit la réaliser en nous et la continuer la continuer attention, ce n'est pas une révélation privée c'est dans le catéchisme c'est dans le dépôt de notre foi c'est le catéchisme de l'église catholique le livre 24 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 j'étais en prière et je sentais que je ne savais pas prier ni aimer, ni rendre grâce à Dieu donc je me disais comment je voudrais l'amour et les prières de la Seigneur de la Reine et de tous les saints pour pouvoir aimer Jésus et Jésus avec ses prières à elle et celle de tous les saints de tout le ciel et Jésus me dit ma fille quand l'âme vit dans ma volonté divine elle a tout en son pouvoir parce qu'elle devient le dépôt et la conservatrice de tout ce qu'a fait ma mère et de tout ce qu'ont fait les saints il suffit que tu veuilles prendre ce que eux ont fait pour que l'amour couvre les prières la remplissent à elle voilà tout, tout, tout couvre tout devient cette couronne la Reine du Ciel sent que son amour se répète ses prières se répètent le saint sent aussi que se répètent leur vertu et tout est répété par cette créature qui est sur la terre et qui vit dans la divine volonté voilà comme ils sont contents de voir leur acte se répéter de nouveau aucun acte plus joyeux aucun plus grand cadeau ne peut être donné aux habitants du ciel que de répéter et de faire que se répètent ses actes leur vertu et les prières et voilà et moi je sens comme si maman m'aimait de nouveau l'âme qui vit dans la divine volonté a la capacité la possibilité de prendre la vie de tous les saints là on parle des saints et de Marie toute sainte très sainte et de répéter ses actes mais les répéter depuis à partir de nous et avec toute la capacité toute la puissance toute l'immensité toute l'immensité les actes de saint François les actes de padre Pio les actes de tous les saints que vous voulez maintenant ils sont répétés par les actes qui vivent dans la divine volonté et ça devient des actes divins mais c'est plus des actes humains ce sont des actes divins et ça c'est la joie immense que nous donnons à tous les saints du ciel vous voulez faire la joie de vos saints préférés répétez leur vie refaisez leur vie vous donnez vous voulez donner à Marie une vraie gloire vous voulez que Marie se soit vraiment honorée se sente aimée par ses enfants répétez sa vie et donnez-lui donnez-lui sa propre vie refaite par vous et dit Marie voilà maintenant je te donne cela pour que tu recommences pour que tu le vives pour que tu le sentes comme si c'était la première fois ça c'est prier dans la divine volonté ça c'est prier dans la divine volonté refaire les actes de tous les saints de toute l'humanité leur donne et le donne à la divinité comme gloire comme amour sains quand on nous nous chantons on peut dire je ne disais pas je me disais pas saint francis je dis saint francis saint 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 José, regocijate, parce que je tomo toute la immensité du amour de Dieu, tous les actes, toutes les virtudes de la Virgen, toutes les mises, et je les offre. Mais ils les offrecent comme si ils fassent de eux. De eux. Mais ils se refèrent. Mais ils se refèrent. Mais ils se refèrent. Et ils se refèrent. Et il y a ce que je fais, je fais, parce que je suis Dominique et tu salvateur. Si on prend compte cela, on prend les saints comme des intercesseurs. Et maintenant, les saints nous prennent, nous, les saints, ils ont chacun votre petite photo, là. Et tous les jours, dans les... Ils disent, ah là là, mon Dieu, mon Dieu, Santo Domingo, Saint Dominique, Saint Jean-Jacques, Saint Michel. Répète ma vie, répète ma vie, refais, refais ma vie dans la divine volonté. Parce que c'est ça qui leur donne la plus grande gloire. Parce que cela fait que tous, tous les saints, voient leurs actes, leurs actes, comme s'ils les avaient réalisés dans la divine volonté. Et vous comprenez, donnant au Père la gloire qu'ils n'ont pas pu donner à leur époque. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne le savaient pas. Ce n'était pas le moment. Mais maintenant, à travers les âmes qui vivent dans la divine volonté, ils peuvent recevoir cette joie immense, comme le dit le Livre du Ciel. D'avoir cette gloire, voir que leurs actes glorifient le Père. Alors, ne les faites pas souffrir. Que la prière des saints qu'ils ont tous les matins, quand ils se réveillent, deviennent une réalité. Et ce n'est pas... La divine volonté ne vit pas dans le temps. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas exclusif pour un temps seulement. Elle vit dans l'éternité. Et l'âme qui vit dans la divine volonté sort du temps. A partir du moment où la créature commence à vivre dans la divine volonté, elle n'habite plus dans le temps, ni dans l'espace. C'est-à-dire que nous sommes habitants, nous sommes citoyens du ciel. Ciudadanos del Ciel. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas... On est partout. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez ? Où est Dieu ? Où est Dieu ? Il demande le catéchisme. Au ciel, sur la terre et partout. Où est l'âme qui vit dans la divine volonté ? Qui a la volonté de Dieu comme vie propre ? Au ciel, sur la terre et partout. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté a la capacité de pouvoir œuvrer au nom de tous, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Voilà. Elle a la capacité de refaire les actes d'Adam après sa chute jusqu'au dernier homme qui a vécu sur terre. Elle a la capacité, la possibilité de donner au Père l'amour, la gloire que tous auraient dû lui donner. Elle a la possibilité de prendre la vie de Jésus et de la répéter, la dupliquer. Dupliquer la vie, tous les mérites de Jésus. Voilà. De la vie de Jésus. Elle a la possibilité de former, d'avoir en elle la vie de Marie, avec tous les effets de la vie de Marie. Et maintenant, Jésus voit en nous sa mère et il nous prend et il reçoit sa mère de nous. Et nous pouvons lui donner toute la mort maternelle, tout ce que a reçu Jésus. Tout ce que nous voulons, ça c'est vivre dans la divine volonté. Rien. 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 Alors, ne peut nous empêcher. Ça, ça génère évidemment de l'adminération. Même, ça peut, oui, faire naître une sorte d'incrédulité. Ou alors, certains même vont dire, non mais c'est de l'hérésie. Oh oui, une érisie divine. Jésus a un moment, Luisa, Luisa, quiere tomar tous les besos de mamá maria et d'aider à sa fille. Et Jésus lui dit, «Apenas tu vies cette intention de me donner les besos de ma mère, que j'ai senti tous les besos de ma mère llegar à moi. » Que bonito, non ? Eso il faut que le faire beaucoup. Pour la femme c'est plus facile parce qu'elle prend le rôle de mère, mais pour nous les hommes c'est un peu plus difficile. Si je deviens la maman de Jésus, bon, enfin, voilà. Livre 24, lecture 14, 13 mai 1928. Luisa, « Como me gustaría tener el amor y las oraciones de la soberana reina de Marie Santissime de tous les saints pour aimer Jésus, pour pouvoir l'aimer avec tout son amour, toutes ses prières. » Ma fille, quand l'âme vit dans ma divine volonté, elle a tout dans son pouvoir, parce que c'est la dépositaire de tout, de tout ce qu'a fait mi maman et de tout ce qu'a fait les saints. Elle est dépositaire de tout. Merci. 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 Merci.